... Cannes, Afrique du Sud 2013, le Mali décroche son ticket avec la belle manière. Victoire à l'aller comme retour contre les herbes du Botswana. Quatorzième sommet de la francophonie, le temps a été donné aujourd'hui à Kinshasa. 30 chefs d'État présents, première participation du président français François Hollande. La démocratie, les droits de l'homme sont les grands thèmes de cette messe francophone. Un nouvel album pour Baba Nikone, Maliba, le nom de l'album. Elle a choisi Ségou, la ville qui l'a vue grandir, pour la cérémonie de dédicace. Nous sommes samedi 13 octobre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par du sport football. Et pour cause, le Mali se qualifie pour la phase finale de la Cannes, Afrique du Sud 2013. Un match retour des éliminatoires, les aigles ont dominé les zèbres à Gaberon, 4 buts à 1. Ils participeront à leur 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Kalifanama Traoré. Les aigles du Mali auraient livré contre le Boswana à Gaberon un de leurs matchs les plus accomplis dans les éliminatoires d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec une bonne marge de sécurité, grâce notamment à la victoire de la Ligue 3 buts à 0, l'équipe malienne joue à faire respecter son rang et surtout s'offrir une 8e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme à l'aller, Cheikh Tijan Diabaté trace la voie du succès à la 29e minute. La seconde mi-temps est plus prolifique avec un festival offensif des aigles. Moudoubou Maïga à la 56e minute marque le deuxième but de la tête. Entrée quelques minutes plus tôt, à la place de Eladj Mohamed Traoré, Mamadou Samassa, bien servi par Moudoubou Maïga, se joue du gardien des buts Boswana pour réussir le 3 buts à 0. Excepté la rencontre de la Cannes le 1er février 2012 à Libréville, soldé par 2 buts à 1 pour les aigles, le Mali a toujours marqué 3 buts dans ses confrontations face au Boswana, comme lors des éliminatoires de la Cannes 1996, 3 buts à 1 à Gaberon et 3-0 à Bamako. Les aigles font donc mieux. avec un 4e but, Khalil Traoré d'impuissantir marque son 1er but avec la sélection. Les aigles sauvent l'honneur à la 88e minute par Tebogo Semboa, devant un public très fair play. Malgré le score, les aigles ne se découragent pas, mais Mamadou Samassa, pour sa première sélection, aura connu une après-midi tranquille. Le sélectionnaire Patrice Cateron a donc réussi son premier pari, la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Un rendez-vous que les responsables du football malien se doivent de bien préparer afin que les aigles fassent mieux en Afrique du Sud que lors de cette précédente participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Belle victoire donc pour les aigles du Mali. Autre match retour, autre match palpitant qui se joue à l'heure où nous diffusons la Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Et le tableau affiche 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore la fin du match. Et le match se joue à Dakar au Sénégal. Reconquête du nord de notre pays, le Conseil de sécurité a planché hier sur la question et a adopté à l'unanimité une résolution. Résolution qui demande à la CEDEAO de peaufiner les contours de l'intervention et le texte proposé par la France parle d'un délai de 45 jours pour démarrer l'opération Tombokto. En tout cas, pour un grand nombre d'observateurs, un pas décisif vient d'être franchi dans le règlement de la crise qui s'écoutent le septembre triomphe malien. Et toujours dans le même chapitre, le Premier ministre Cheikh Moudibodjara est en Afrique du Sud où il a été reçu aujourd'hui par le président Jacob Zuma à Pretoria. Et cela dans le cadre de ses efforts de mobilisation en faveur d'une sortie de crise dans notre pays. Au cours de leur entretien de près de 90 minutes, le Premier ministre Cheikh Moudibodjara a tenu le président sud-africain informé des derniers développements suite à l'adoption de la résolution 2071 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le déploiement d'une force militaire internationale dans le pays. Le Premier ministre s'est félicité de l'assistance politique, diplomatique et humanitaire de l'Afrique du Sud en faveur du peuple malien. Dans ce cadre, une importante aide humanitaire sud-africaine est en voie d'acheminement en direction de notre pays. Le Premier ministre a enfin mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre Pretoria et Bamako. L'actualité sur le continent, c'est l'ouverture aujourd'hui même à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. Je vous le disais dans les titres, 30 chefs d'État sont présents avec en tête François Hollande plus que jamais pour le respect de la démocratie, des droits de l'homme en RDC. Après une semaine de polémique sur le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a accueilli son homologue français en provenance de Dakar. Une heure d'entretien entre les deux hommes, mais à la sortie, la démocratie était toujours au cœur des préoccupations. La France, elle porte des valeurs, des principes. Partout où elle a à s'exprimer, elle les rappelle. S'il y a eu des progrès, encore plus, de ces derniers jours, il y a un processus. En RDC, je souhaite qu'il soit conduit jusqu'à son terme. Plus tard dans la matinée, pour souligner cette priorité, François Hollande a reçu des représentants de la société civile congolaise et des opposants au régime de Kinshasa. Nous lui avons remis un memorandum dans lequel nous avons exprimé un certain nombre de préoccupations majeures par rapport à la situation des droits à l'homme en République du Congo. Nous avons également insisté sur le fait que notre pays est balkanisé, notre pays est agressé. Les victimes souffrent apparemment d'abandonner les trusses sortes. Nous avons sollicité la solidarité de la France et par la France, la solidarité de toute la francophonie. Le 14e sommet de la francophonie pouvait alors s'ouvrir dans les fastes du Palais du Peuple. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement ainsi que des dizaines de délégations venues des 75 pays. La francophonie se mobilise également pour que le Mali, dont le nord du pays est sous le contrôle d'ACMI, puisse retrouver rapidement son intégrité. Retour à l'actualité nationale et direction la 3e région, rigueur, discernement et professionnalisme dans la gestion et le traitement de l'information. Telle est la substance du message que le ministre de la Communication vient de livrer aux hommes aimés et femmes de médias de la ville de Sikasso. Un séjour marqué aussi par la visite des radios privées et structures étatiques en charge de la communication en 3e région. Sikasso, nous retrouvons Sekou Konate. En arrivant dans la capitale de la 3e région, Sikasso, ville qui renferme une dizaine de radios privées et une station régionale au RTM, le ministre en charge de la communication veut s'inquiéter des conditions de travail des hommes de médias, de l'état du matériel, des difficultés auxquelles les structures sont confrontées et apportées le message du gouvernement. Aujourd'hui, le peuple malien a besoin d'être rassuré, de reprendre confiance en lui-même. Et pour ce faire, il lui faut reprendre confiance en ces forces de défense et de sécurité qui, elles aussi, ont besoin d'être réarmées moralement et psychologiquement. C'est ce que nous pouvons pour elles. La rencontre qui a donc régroupé l'ensemble des acteurs du secteur des médias, autorités politiques et administratives étaient l'espace désigné pour faire le grand déballage. Mais au-delà des difficultés de fonctionnement, les hommes de médias de SIGASO ont donné la priorité à l'esprit de la visite. Donc je suis fier parce que le travail, même si ce n'est pas bien, c'est pas simple. Et ce que j'ai noté, c'est qu'avec satisfaction, c'est qu'à SIGASO n'ont pas enregistré des cas de dérapage. Et cela est dit au cadre des chambres qui existent entre les radios. Quant au chapelet de problèmes, les autorités accordent une attention toute particulière et entendent oeuvrer pour des solutions rapides permettant aux organes d'accomplir de façon professionnelle l'ambition à eux assignée, surtout en ces moments difficiles pour notre pays. Un accompagnement de qualité, certes, mais avec beaucoup de rigueur. Je ne souhaiterais pas avoir à sévir, mais je rappelle à tout un chacun que des sanctions sont prévues allant jusqu'au retrait des fréquences et même si on a dépénalisé pour le moment les délits de presse, je vous préviens déjà qu'en temps de guerre, les délits de presse renvoient au pénal. Le ministre de la Communication a mis à profit son séjour Sikassoa pour visiter les radios privées de la place, la station régionale ORTM, le chantier de la MAP et le bureau qui abrite la représentation régionale de l'agence de façon provisoire. Un autre membre du gouvernement en troisième région, il s'agit du ministre de l'Action humanitaire de la solidarité et des personnes âgées, docteur Mamadou Sidibe se trouve à Kuchala où il a remis aux déplacés du nord des vivres, des kits de médicaments des moustiquaires imprégnés. Coût total de plus de 30 millions de francs CFA. Nous retrouvons nos envois spéciaux d'Aouda Sidiki Djarra et Aruna Djarra. Pour la troisième fois, ces déplacés du nord reçoivent de la part du gouvernement des vivres, des kits pour hommes et femmes d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA. Depuis janvier que cet événement a commencé, la chaîne de solidarité ne s'est pas arrêtée. On peut dire que l'année 2012 a été une année de solidarité pour l'ensemble du monde. Mais néanmoins, le mois d'octobre étant un mois réservé à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion, nous avons voulu spécifiquement autour des déplacés, autour des personnes âgées qui sont parmi vous. Parce que quand on sait ce que ça représente pour un père ou un grand-père de laisser sa maison et son lieu pour venir ailleurs, il est normal que nous venions leur rendre hommage. Ce sont eux nos aînés qui leur demandaient la bénédiction et leur accompagnement pour que Dieu nous ramène la paix. En toute quiétude, loin des exactions des criminels djihadistes, ces 4599 déplacés du Nord vivent en parfaite symbiose avec leurs familles d'accueil. Vraiment, je suis très heureuse. On n'a pas eu de difficultés. On est logés bien, on mange bien. Vraiment, on n'a pas regretté d'être à Kuchala. On a vu que vraiment on a quitté chez nous et on est revenu chez nous. Mais seulement, nous, on voulait que le Nord soit reconquillé pour qu'on puisse retourner chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas d'eux. Comme à Nounou, le ministre a rendu une visite de courtoisie à la personne la prise à jeu déplacée. Avec ses 76 ans, Amnata Bané Maïga, venue de Gao, a reçu des vivres, des cahiers et trois quittes des mecs du docteur Mamadou Sidibé. Dans le cadre du renforcement des capacités des chefs de services locaux de développement social et de l'économie solidaire, le ministre a remis un véhicule tout-terrain au centre communautaire de développement de Yoroso pour plus de 12 millions de francs CFA. C'est là, grâce à la coopération luxembourgeoise. Le ministre des Transports et des Infrastructures routières, lui, est en visite de terrain sur la route Bamako-Segu. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les différentes entreprises. Objectif, s'enquérir du respect des délais d'exécution, des problèmes et difficultés rencontrés et du coup, trouver des solutions. À marge de la visite, le ministre, le lieutenant-colonel Abdelay Koumare a saisi l'occasion pour sensibiliser sur la préoccupation du moment, c'est-à-dire la nécessité du port de casques Alpha Mega. Le projet de l'autoroute Bamako-Segu, visité par le ministre Koumare, a pour objectif d'assurer une meilleure fluidité du transport routier et réduire les risques d'accidents de la circulation. Le projet traverse une douzaine de localités des régions de Koulikoro et Ségu. Autres sentiers visités, le tronçon Fana-Gueila, où les travaux se poursuivent. Là, le ministre a insisté sur la question d'assainissement de l'ouvrage, surtout en période de décret. Quant à l'axe Banankoro-Gueila, les travaux avaient été interrompus à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur la localité. Aujourd'hui, les populations sont heureuses du fin de la reprise des travaux. Au terme de la visite, c'est un ministre satisfait. Les travaux ont repris et continuent normalement par rapport au tronçon Bamako-Sébou. C'est le tronçon qui nous a été offert à travers la coopération avec la Chine et la BOAD. Des travaux portent sur au total 240 kilomètres. C'est des travaux de deux fois deux voies. De tels sentiers ne peuvent aller sans difficulté. Concernant les désagréments liés aux travaux, le ministre en appelle à la bonne compréhension. Aux usagers, l'appel que j'ai à lancer, c'est de se conformer aux normes de vitesse, aux normes de circulation routière. Je les observe fortement à ça parce qu'il y va de leur vie. Auparavant, le ministre avait visité les postes de péage de Konobougou et de Kassela. Il a opté pour la gestion informatique du péage. En marge de cette visite, le ministre a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations le long de la route au port du casque. Il en a profité pour remettre une cinquantaine de casques aux autorités de Gioïla et de Gioro. Bientôt, les édifices et les lieux publics de notre pays seront identifiés en langue nationale sur les panneaux. C'est l'une des recommandations de la rencontre qui vient de se tenir ici à Bamako sur la traduction des noms d'édifices et de lieux publics. Cette initiative vise à satisfaire le grand public en matière d'identification des services publics. reportage Moussa Fani. Aucun pays ne peut se développer véritablement sans recourir à ces langues nationales. Le ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique vient d'organiser une rencontre sur la traduction des noms d'édifices et des lieux publics. Pour les premiers responsables du département en charge de la promotion des langues nationales, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret relatif à l'identification des bâtiments publics récemment adoptés par le gouvernement. Vous avez traduit en langue bambanant les noms des édifices et des bâtiments publics de notre pays. Cette activité ne constitue qu'un début pour aller vers la traduction des noms des édifices et bâtiments publics dans les autres langues nationales. Au cours de la rencontre, les participants ont fait plusieurs traductions. En ce qui nous concerne au niveau de l'Office malien du tourisme et de l'autorité, nous avons été interpérés par rapport aux besoins langagés en tourisme. Nous avons eu affaire de communication par rapport à ces besoins-là, notamment les sites les plus visités ici au Mali et tous les mots qu'on a amenés ont été traduits en langue nationale bambana. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de la rencontre. Entre autres, l'organisation d'un atelier de validation des résultats des échanges, la mise en place de groupes thématiques de travail en langue nationale dans toutes les académies d'enseignement du Mali. Les jeunes se mobilisent et se mettent autour de la table pour réfléchir sur la crise politico-sécuritaire de notre pays. Le but est de proposer aux autorités de la transition des solutions de sortie de crise. C'était à la faveur d'un atelier organisé au camp des jeunes par le grain en collaboration avec les organisations de jeunes. Tchémogo Sagara. Faire participer les jeunes à la recherche de solutions à la crise politico-sécuritaire et sensibiliser les citoyens à la culture démocratique, tels sont les objectifs de cette rencontre des jeunes. Rencontre au cours de laquelle les participants vont échanger sur trois thèmes relatifs à la situation politique, la situation sécuritaire et le rôle de la société civile dans la crise malienne. Cet atelier permettra aux jeunes d'analyser la grave crise que vit notre pays. Nous allons élaborer un document et les conclusions de ces travaux vont être remises aux autorités de notre pays pour les accompagner dans la recherche de solutions à nos problèmes. Nous allons aussi prendre la tâche avec certains bailleurs de fonds qui se sont engagés à nous soutenir pour qu'à la fin nous puissions engager une campagne de sensibilisation nationale pour aider nos concitoyens les Maliens à comprendre les enjeux de cette crise et aider aussi à préserver notre fragile tissu social. L'atelier a regroupé les jeunes membres des organisations de jeunesse venues des régions et du district de Bamako pour atteindre leurs objectifs. Ces organisations et le groupe de réflexion initiative nouvelle entendent mener une campagne nationale de sensibilisation et intensifier les activités de communication en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Restons avec les jeunes pour parler de la coalition des jeunes pour le Mali en partenariat avec la ligue des patriotes pour le développement qui lance une vaste campagne d'information et de formation sur la citoyenneté et l'islam en lien avec l'éducation civique. compte-rendu Fadimba à Keïta. Les membres de la coalition des jeunes pour le Mali prévoient l'organisation de 12 conférences sur l'importance de la citoyenneté en islam. Ils vont également procéder à la distribution de 14 000 livres d'éducation civique et morale à environ 5 ans de Médersa. L'objectif c'est de vraiment échanger avec les jeunes les former à la citoyenneté ensuite échanger aussi avec les Médersa sur l'éducation civique et morale. La campagne devra permettre aux jeunes de connaître leur rôle leurs droits et devoirs en tant que membres de la communauté. Qui parle de jeunesse parle en fait de formation et d'encadrement. Un jeune bien formé l'avenir de demain qui est garanti. Bien encadré l'avenir du pays préservé. Au Mali les écoles médecins ne disposent presque pas d'une manuelle adéquate traitant des sujets relatifs à la citoyenneté. Dans un pays en voie de démocratie comme le Mali la citoyenneté est une valeur indispensable qui permet une pleine et saine participation au développement et au progrès social. La connaissance civique permet d'exercer un contrôle sur les décideurs et sur la vie du pays en général. La réussite de cette campagne nécessite une synergie d'action entre les différentes parties prenantes. Selon les initiateurs pour un bon fonctionnement de la démocratie il faut des citoyens bien formés et informés. S'enquérir de l'état des sites monuments touristiques de la ville de Sikasso et échanger sur le festival le célèbre festival Triangle du Balafon tels sont entre autres objectifs de la descente sur le terrain du ministre de la Culture Boubacar Hamadoun Kébé dans la ville de Sikasso où nous retrouvons Daouda Adjakite. Les ministres de la Culture veulent échanger avec les autorités administratives politiques et l'ensemble des acteurs de la Culture autour de certaines préoccupations qui sont la protection des sites des monuments la gestion du patrimoine culturel matériel et immatériel de la 3ème région. Nous voulons quand même passer ici pour échanger avec tout le monde parler avec tout le monde et ensemble malgré les difficultés voir les solutions que nous pouvons apporter à cette région pour pérenniser les différentes activités et aussi sauvegarder les sites patrimoniaux qui existent là. Dès la visite des sites des monuments de la salle Lamissa Bengali et autres structures relevantes de son département le ministre Kébé a pu s'imprégner des difficultés que connaissent ses acquis culturels du Kénédougou. Le festival Triangle de Balafon festival de l'intégration chère aux autorités de notre pays n'a pas été occulté au cours de cette visite. Le Balafon en tant que tel pour cela a été classé patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO et nous sommes en train d'étudier le classement pour régularisation de cet instrument ô combien important pour le Mali et la sous-région dans le patrimoine national. Le ministre Kébé a profité de son séjour pour doter la direction régionale de la culture de matériel informatique avant de rendre une visite de courtoisie aux notabilités des Sikasso qui ont fait des bénédictions pour le Mali. En cinquième région, c'est bien parti depuis jeudi soir pour la 17ème convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali. La convention nationale est la plus grande manifestation de la GCI Mali qui regroupe toutes les organisations locales membres de CAI à Kidal autour de plusieurs activités de jeûne. Mopti, la correspondance de Jules Sambou à Sissoko. Jeux, un but, une fois ! L'hymne national du Mali entonné à Mopti par des autorités administratives et politiques et des GCI venus des huit régions du Mali et du du siècle de Bamako. La symbolique est forte en ces temps difficiles que connaît notre patrie. La jeunesse malienne à travers la Jeune Chambre internationale est bien formée et je souhaite que la Jeune Chambre internationale soit le socle de la jeunesse du Mali. Ce grand rassemblement est consacré à trois activités majeures. Le bilan de nos activités, les amendements au texte de l'organisation et enfin l'élection des dirigeants du bureau de l'année 2013. Par rapport à la crise sans précédent dans notre pays, les GCI ont choisi de positionner leur organisation sur des actions de résolution et d'attention. Pour les autorités, le choix porté sur Mopti prouve l'attachement ferme de la GCI Mali à l'unité et à la cohésion sociale. Le choix de Mopti n'est pas fortuit. En effet, la région constitue présentement une charnière entre les zones occupées du nord et le reste du pays. En bravant les rumeurs les plus folles sur la situation sécuritaire du Mali, votre organisation donne la preuve qu'elle demeure attachée aux valeurs fondatrices de notre société que sont la solidarité, la paix, la confiance en soi, l'espérance, l'entraide et le respect mutuel. Les travaux de la présente convoction s'étaleront sur quatre jours. Bientôt une cité des miniers verra le jour à Sébénicoro en commune cadre du district de Bamako. La pose de la première pierre a été faite hier vendredi par le secrétaire général du ministère des Mines. Le projet financé par Ecobank s'élève à 4 milliards de francs CFA. Amadou Attara compte rendu. Ces 388 maisons qui sortiront des terres dans neuf mois un projet initié par Ecobank en partenariat avec la coopérative d'habitat des mines du Mali et l'entreprise de construction Moussa Keta ESEKA. Nous remercions Ecobank Mali pour son courage de croire à un tel programme et qui a osé nous accompagner pour la réalisation d'un tel programme. Financés à hauteur de 4 milliards de francs CFA par Ecobank ces maisons sont de type F3, F4 et F5 remboursables en 10 ans et sont destinés aux travailleurs des mines. Le département est particulièrement heureux de voir que la coopérative de l'habitat puisse aujourd'hui trouver un cadre où ces adhérents pourraient effectivement trouver le bien-être un toit et s'épanouir pour se mettre beaucoup plus au travail. Ce projet de construction de ces 388 logements vient ainsi répondre à l'un des soucis majeurs des autorités du pays faciliter l'accès à des logements décents aux populations. Le centre football de Baguineda a servi de cadre d'une remise des ordinateurs à 16 établissements et 4 centres d'accueil des enfants et des jeunes. Cette remise est le fruit d'une collaboration entre l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme et la fondation Abadissi Seffroy des Etats-Unis. Le point avec Abdelkarim Kaba. L'informatique est un outil incontournable de communication et de développement. C'est pourquoi l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme et son partenaire la fondation Abadissi Seffroy ont mis à profit la journée du 11 octobre Journée internationale de la petite fille pour donner des centres ordinateurs à 16 établissements et 4 centres d'accueil. Cet événement se situe dans le cadre des activités d'appui à la rétention scolaire des filles. L'AMPGF est une organisation de jeunesse féminine luttant pour l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille en milieu rural et urbain. Le ministre de l'instruction civique et de langue nationale n'a pas manqué d'expérimenter sa satisfaction avant de demander aux récipiendaires d'en faire bon usage. à ceux qui sont dans l'encadrement de la jeunesse pour qu'un bon usage soit fait de ce matériel qui vous a été donné. C'est un matériel sensible mais extrêmement utile. Je voudrais dire que cette action s'inscrit dans le programme de notre gouvernement de transition c'est-à-dire la prise en charge de notre jeunesse qui est notre principale richesse. Nous n'avons pas besoin de pétrole. La première richesse pour un pays c'est ses ressources humaines en qualité. Les heureux bénéficiaires sont venus de plusieurs localités entre autres Kati, Pouchala et du district de Bamako. Voilà, nous retrouvons l'artiste Baba Nikone je vous le disais dans les titres l'artiste Baba Nikone vient de procéder à la dédicace de son tout dernier album dénommé Maliba. Cette dédicace s'est déroulée dans la salle de Tchentigiba Dante pour ceux qui connaissent Ségou c'est une salle très célèbre où un public de grands jours était au rendez-vous normal. Ségou c'est la ville qui a vu Baba Nikone grandir honorer Tchentigbo depuis Ségou Un seul objectif animé la start de la musique malienne Adja Fatmata Pavanisir Akone c'est lui de présenter son nouvel album signé Maliba au public Ségou Le Maliba c'est ma chère patrie que j'aime bien que vous aimez bien aussi et il y a 12 titres et 2 bonus je parle des femmes ce qui concerne dans la société L'album contient 14 titres dont le titre phare Maliba qui rend hommage aux grands hommes qui ont contribué à l'aide de balance des groupes de Mali Ségou Placé sous le site de la paix et d'intégrité territoriale la dédicace de ce 7ème album et la prise a été un moment du joie et de l'allégresse pour ce public et de ces goliens sortis très nombreux pour ses rendez-vous dans la salle Tchentribata 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 On ne cessera de le répéter le Mali restera riche et de ses hommes et de sa culture je le disais le Mali s'est qualifié pour la canne Afrique du Sud face au Botswana et je n'étais pas trompé en qualifiant l'autre match le match Sénégal Côte d'Ivoire de match palpitant voilà au moment où même nous diffusons beaucoup d'incidents au stade Leopold Sédar Senghor de Dakar la Côte d'Ivoire mène sur un score de 2 buts à 0 ce score qui a créé ces incidents et nous espérons que ça va s'arranger voilà qui met fin à ce journal demain 13h Amara Maloué Diallo et 20h je serai heureuse encore d'être sur ce même plateau d'ici là nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation on ne les oublie pas excellente et bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada